Donc j'ai évoqué ce phénomène qui consiste à produire de l'énergie solaire, et je le rattache évidemment à la production d'énergie renouvelable, parce que l'énergie solaire est une sous-catégalité des énergies renouvelables, une énergie à la fois non-fossil et renouvelable, et donc dont la production est fortement encouragée par les pouvoirs publics, que ce soit l'échelle de l'Union européenne ou l'échelle de la France. Au Union européenne, nous avons les derniers objectifs pour l'échange 2030, avec donc en termes de part dans la consommation totale d'énergie, un objectif de 32%, et qui pourrait donc évoluer même vers un objectif de 42,5%, ainsi que cela découle d'un accord provisoire entre le Parlement européen et le Conseil du 30 mars 2023, dont nous avons une solution à prévoir, les dernières directives de l'Union européenne sur le sujet. Pour ce qui concerne la France, je vous cite aussi le dernier objectif, tel qu'il a été fixé par une loi de 2019 relative à l'énergie au climat, qui fait état d'un objectif de 33% d'ENR dans l'énergie énergétique national, toujours en 2030. Ces objectifs requièrent un développement accéléré de la production d'ENR, et notamment d'énergie solaire. C'est ce que nous voyons aussi dans cette seconde vignette. Les objectifs généraux sont précisés au niveau de l'État exclusivement, puisque la définition de l'ensemble des éléments du bouquin énergétique appartient à l'État, et échappent donc à l'Union européenne. Donc, ces objectifs spécifiques pour l'énergie solaire, qui figurent alors partiellement dans le cadre de la loi, et donc je citerai à nouveau ici une loi que vous avez certainement évoquée à de multiples reprises ce matin, la dernière loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui inscrit la production d'électricité issue d'installations agri-voltaïques comme un objectif à part entière de la politique énergétique nationale. Cette loi nous invite d'emblée aussi à distinguer, évidemment, le solaire photo-voltaïque et le solaire agri-voltaïque. Ce sont donc deux choses désormais distinguées. Également, j'ai à nouveau l'écho qui me vient à l'oreille. Des objectifs également qui sont précisés non plus par le Parlement, mais par le gouvernement dans le cadre de la PPE. La dernière PPE en date, des objectifs sectoriels pour le solaire photo-voltaïque, vous avez les chiffres devant vos yeux, chiffres assortis d'un calendrier d'appel d'offres, mais également, on n'oubliera pas d'évoquer la production solaire thermique avec des chiffres également qui figurent dans cette PPE et des objectifs non pas seulement quantitatifs, mais qualitatifs, puisqu'il est fait état de la nécessité de développer une communication sur l'intérêt du solaire thermique vers le milieu agri-voltaïque. Dans la vignette suivante, je m'intéresse évidemment à l'appropriation de cette production par le monde rural et donc par son installation, son implantation dans les espaces ruraux. Alors, que faut-il protéger ? Il s'agit donc ici des espaces ruraux. Alors, comment entendre cette expression ? Négativement, je dirais qu'il ne s'agit pas d'espaces urbanisés ou artificialisés. Donc, la définition de l'artificialisation, elle figure désormais dans un texte législatif. L'artificialisation, c'est l'attération durable, tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique, aussi par son occupation ou son usage. C'est ce qui figure à l'article L101-2-1 du Code de l'urbanisme. Donc, ce texte qui est issu de la loi climat et résilience invite à considérer, bien sûr, la surface agricole comme une surface non artificialisée. Reste à savoir s'il en est ainsi également pour les surfaces occupées par des bâtiments agricoles. Probablement, mais là, sans doute, il faudrait une clarification. En tout cas, espaces non urbanisés, on peut aussi les qualifier d'espaces naturels, agricoles et forestiers, donc les fameux espaces NAF. Sachant que dans cette intervention, j'insiste surtout sur la dimension agricole de ces espaces. Alors, dans le cadre du prochain slide, j'interroge les raisons, les motifs de la protection de ces espaces ruraux et espaces particulièrement agricoles. Alors, un double constat ici, tout d'abord, les espaces agricoles sont effectivement propices à la production d'énergie solaire. Tout d'abord, parce qu'il y a ici des surfaces qui sont disponibles. On peut en effet implanter les panneaux solaires photovoltaïques, en particulier sur les bâtiments, mais aussi sur les sols agricoles. Et on peut aussi relever ici qu'il y a tout un vocabulaire, tout un champ lexical de la production d'énergie solaire qui emprunte dans une très grande mesure au vocabulaire du monde agricole, donc les fermes solaires, les champs solaires, l'agrivoltaïsme, etc. Deuxième constat, la production d'énergie solaire est a priori une production avantageuse au sein des espaces agricoles, avec ici deux explications. En premier lieu, évidemment, l'agriculteur peut en retirer des revenus, que ce soit dans le cas de loyer ou bien parce qu'il est éligible à des régimes d'aide. Et puis, il y a peut-être aussi d'autres avantages. Il y a bien sûr la production ici d'une énergie décarbonée, donc là, c'est ce qu'on peut appeler une externalité positive d'intérêt général. Mais il y a aussi, évidemment, des intérêts, enfin évidemment, des études sont menées en ce sens, qui tentent à montrer que l'activité de production d'énergie solaire présenterait certains co-bénéfices sur la pousse de l'herbe, sur la protection contre les aléas climatiques, par exemple. Sauf que, alors même que cette activité paraît s'envisager facilement dans le cadre ou le milieu agricole, elle n'en comporte pas moins des risques pour ces milieux, des risques notamment de dénaturation d'activité agricole et puis plus largement de dévoiement des espaces agricoles. Donc, troisième vignette dans le cadre de cette introduction, il paraît donc justifié de protéger les espaces ruraux. Et donc, vignette suivante, il reste à savoir comment on va protéger ces espaces. Alors, protéger comment ? On va ici convoquer le droit, tout simplement parce que c'est le rôle du droit d'opposer des limites aux activités humaines. Le droit ici d'en mobiliser, notamment en regard de son aptitude à émettre des obligations, des interdictions. Et on va constater aussi qu'au cas présent, c'est sans doute probablement le droit de l'urbanisme, qui est ici une fonction importante à jouer, puisque c'est lui qui entend régir les différentes formes d'utilisation et d'occupation de l'espace. Une vignette suivante. Donc, faire un détour par le droit de l'urbanisme implique en particulier de s'intéresser aux objectifs de ce droit de l'urbanisme, objectifs qui sont évoqués à l'article L101-1 du Code de l'urbanisme et objectifs qui sont précisés à l'article L101-2 du Code de l'urbanisme. Nous avons notamment trois objectifs qui apparaissent dans le cadre de cet article L101-2. Nous avons, je commence par le dernier, tout d'abord l'objectif de production énergétique à partir de sources renouvelables. Donc, le droit de l'urbanisme a cet objectif-là, c'est un de ses rôles, une de ses fonctions. Mais cet objectif est contrecarré, contrecarré ou contrebalancé par deux autres objectifs que j'ai mis ici en avant. Deux autres objectifs qui sont donc complémentaires, mais aussi par la même concurrent, voire opposables, donc à l'objectif de production énergétique à partir de sources renouvelables. Les deux objectifs qui viennent concurrencer celui qui consiste à produire des énergies renouvelables, c'est donc l'objectif, on le voit, de préservation des espaces affectés aux espaces agricoles. L101-2, premièrement, mais aussi l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols. Et donc, c'est l'objectif qui figure au même article, mais dans son sixièmement bis. Alors, vignette suivante, début de la première partie, la question de la préservation des espaces affectés aux espaces agricoles. Alors, il appartient aux communes et aux intercommunalités de délimiter la vocation des différents espaces du territoire communal ou intercommunal. Et il revient, comme on le sait, aux documents d'urbanisme, notamment au PLU, de préciser l'affectation des sols. Alors, de préciser comment, en créant des zones spécifiques, dans le respect, bien évidemment, des dispositions du Code de l'urbanisme, créer donc ces zones qui vont définir, en fonction des situations locales, la destination et la nature des constructions qui sont autorisées. Alors, le respect du Code de l'urbanisme, un constat tout d'abord, il n'y a pas dans ce Code, et dans ce droit plus largement, un principe d'interdiction d'implantation des centrales solaires dans les espaces désignés agricoles par le PLU. Toutefois, une tendance très nette qui se dégage, celle d'une priorité d'implantation, lorsqu'il y a un PLU dans les zones U et AU. Alors, en ce sens, on peut faire état tout d'abord de la doctrine administrative, mais notamment d'une ancienne circulaire de 2009, qui déjà évoquait le fait que les centrales solaires au sol n'avaient pas vocation à être installées en zones agricoles, notamment les zones cultivées ou utilisées pour l'élevage. Même type de positionnement dans un guide très récent, publié par le ministère de la Transition énergétique, là aussi sur la réglementation des autorisations d'urbanisme pour les centrales solaires au sol. Donc, la doctrine administrative, mais aussi les lois, on le voit tout simplement avec des lois récentes, lois relatives à l'énergie climat, lois sur l'accélération des énergies renouvelables, qui montrent bien que le législateur entend inciter surtout à ce que les centrales solaires soient implantées sur des lieux dégradés, des friches, des bâtiments, des parkings, etc. On peut aussi citer les lois littorales et montagnes, qui sont régies par un principe d'urbanisation en continuité, principe qui rend difficile également l'implantation des centrales solaires sur ces territoires. Enfin, on peut aussi souligner que les appels d'offres de la creux sont construits souvent dans le respect de cette règle, également, puisque les règlements de ces appels d'offres prévoient très souvent des critères qui relèvent de cette logique. Donc, vignette suivante, de facto, eh bien, on peut constater de fait une exceptionnalité de l'implantation des centrales solaires dans les espaces agricoles, mais une exceptionnalité qui découle en droit d'un article central dans le droit d'urbanisme qui est l'article L151-11 du Code de l'urbanisme, qui est relatif aux communes qui sont dotées d'un PLU, sachant qu'une règle équivalente s'applique aussi pour les communes dotées d'une carte communale ou pour celles qui sont sans document d'urbanisme. Alors, ce texte rappelle de façon générale la préséance due aux activités agricoles et aux paysages agricoles et réduit fortement les possibilités d'implantation des équipements de production d'énergie renouvelable. Alors, on le voit, ce texte nous montre deux régimes différents, ou demeurants. Un régime spécifique que je ne traite pas, évidemment, ici, celui qui figure à l'article L151-11, paragraphe 3, est un régime pour la méthanisation agricole et en revanche, les régimes de droit commun dans lesquels sont appelés à se lever les projets d'implantation de centrales solaires. Donc, tout d'abord, celui de l'article L151-11-1, lequel évoque une condition de nécessité à des équipements collectifs et également une condition de compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole. Voilà pour la première condition, ce que je vais voir. Donc, la première condition vise plutôt les centrales solaires pérées au sol, ce sera le grand temps, alors que le deuxième aspect vise davantage les centrales solaires sur bâtiments. Alors, le slide suivant est consacré, donc, à l'étude de cette première condition, première possibilité, première hypothèse, pardon, donc une installation solaire dans un espace agricole, oui, pourquoi pas, à condition qu'elle soit nécessaire à un équipement collectif et qu'elle soit compatible avec l'exercice d'une activité agricole. Donc, slide suivant, on peut avancer encore. Alors, tout d'abord, la qualification d'équipement collectif. Alors, elle a longtemps reposé sur des réponses à des questions ministérielles qui avaient mis l'accent sur l'existence d'une vente de l'énergie, c'est l'électricité, au public. Donc, nous pouvons citer, par exemple, une réponse ministérielle rendue en 2010, pardon, pour la faute de frappe. Les contours de cette notion ont été finalement précisés par la jurisprudence, un juge administratif qui invite à vérifier lui-même si donc le projet assure un service d'intérêt général qui correspond à un besoin collectif de la population. Donc, autant dire ici qu'il faut, là encore, on peut dire, une vente de l'énergie au public et non pas un projet d'autoconsommation. Alors, j'ai perdu ma vignette, je ne l'ai plus, voilà. D'autres décisions ont confirmé cette jurisprudence, donc désormais bien établie. Deuxième aspect, l'installation, vignette suivante, l'installation doit être nécessaire à un équipement collectif, mais elle doit être également compatible avec l'exercice d'une activité agricole. Alors, ici, on peut d'ores et déjà et avant tout évoquer la jurisprudence, puisque c'est elle qui a précisé le sens de cette condition, elle a expliqué qu'il fallait que le projet permette, je cite, le maintien d'une activité agricole, je cite, « significative sur le terrain d'implantation ». Donc, c'est la célèbre jurisprudence faute au sol du Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État qui a pris soin de souligner les éléments d'appréciation de ce caractère significatif de l'activité agricole qui peut être maintenu. Donc, il faut prendre en considération la superficie de la parcelle, l'emprise du projet, la nature des sols, les usages locaux. Alors, significative ne veut pas dire une activité qui sera identique à l'activité qui était précédemment effectuée sur la parcelle. Non, on comprend plutôt ici qu'il y a l'idée d'une coexistence nécessaire, d'un co-usage de la parcelle agricole. Donc, comme tente à le signaler, il y a aussi la jurisprudence. On peut citer un jugement de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ou encore un jugement plus récent du tribunal administratif de Dijon de 2022. Donc, il s'agissait d'implanter sur un terrain de 35 hectares jusqu'alors cultivé et classé A au PLU, un parc photovoltaïque au sol qui devait alimenter 10 000 foyers en électricité et mettre ces 35 hectares également pour du pâturage. Le tribunal administratif dit que l'activité est compatible. Pourquoi ? Les terres étaient de qualité médiocre et représentaient moins de 1% des terrains classés en zone A. Et par ailleurs, le juge souligne également que le projet contribue à réintroduire et à pérenniser en réalité un élevage au vin. Voilà donc pour ce que nous enseignait la jurisprudence, sauf que, et vignette suivante, il convient d'évoquer désormais les changements apportés sur ce sujet par la loi d'accélération des ENR. Jusqu'à cette loi était à l'étude un texte réglementaire qui était censé conditionner les projets PV à certains critères relatifs à l'impact minimal, par exemple avec un couvert végétal, l'exclusion des fondations en béton, la réversibilité du projet. Et puis finalement, ces impératifs, on les retrouve dans la loi accélération des ENR. Alors, ces impératifs concernent en premier lieu les installations photovoltaïques non agrivoltaïques au sens de l'article L314-36 du Code de l'énergie, avec donc des précisions qui nous sont données d'abord à l'article L111-29 du Code de l'urbanisme. Tout d'abord, l'appréciation de la compatibilité se fait à l'échelle de l'ensemble des terrains d'un seul tenant, faisant partie de l'exploitation agricole. Il est fait état également du fait que les surfaces doivent être concernées, doivent être identifiées dans un document cadre adopté par arrêté préfectoral sur proposition de la Chambre d'agriculture et arrêté, donc rendu après un avis simple de la CDPE-ENAF. Il est également précisé qu'il faut que les projets préservent la souveraineté alimentaire et les systèmes de production agroécologique. Enfin, conditions également relatives aux sols, les sols doivent être réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale antérieure à la publication de la loi ici concernée, et des sols qui doivent être intégrés, qui peuvent être intégrés, qui seront intégrés, pardon, en tout ou partie dans les fameuses zones d'accélération des UNR qui sont par ailleurs visées par la même loi. Dignette suivante. Alors, nous avons également d'autres conditions, toujours pour les installations non agrivoltaïques au sens de l'article L314-36 du Code de l'énergie. Il s'agit donc de, d'éléments complémentaires qui figurent cette fois à l'article L111-30 du Code, donc conditions qui portent sur les modalités techniques des installations ou bien encore sur l'installation en tant que telle. Et là, on retrouve l'idée selon laquelle l'installation ne doit pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastoral ou forestière. Slide suivant. Il s'agit cette fois donc des impératifs qui sont communs aux installations agrivoltaïques au sens de l'article L314-36 du Code de l'énergie et aux installations non agrivoltaïques. Donc, un régime commun, article L111-31 du Code de l'urbanisme, L111-32, L111-33. Donc, vous les voyez, les règles en la matière. Donc, les installations ici concernées, quelles qu'elles soient, donc toutes ces installations doivent être autorisées sur avis conforme de la CDP9 et non pas de la DDP9. Si les installations sont mentionnées par le document cadre visé à l'article L111-29 du Code de l'urbanisme, subventionné, un avis simple suffit. L'autorisation est donnée pour une durée limitée. Le démantèlement est prévu puisque l'installation doit être réversible. La constitution de garantie financière est également prévue. Et enfin, l'article L111-33 qui indique que les centrales solaires au sol ne peuvent pas être autorisées dans les zones forestières, spécifiquement, donc si elles nécessitent un défrichement. Slide suivant. Alors, deuxième hypothèse, on se souvient que le droit d'urbanisme permet d'envisager l'implantation de centrales solaires dans les espaces agricoles, soit parce qu'elles répondent aux conditions que je viens d'évoquer, soit deuxième option, deuxième hypothèse, parce que l'installation pourrait être qualifiée ou considérée comme nécessaire à l'activité agricole. Et donc, cette option invite ici à évoquer le statut plutôt des centrales sur des bâtiments. Centrales solaires. Alors, deux régimes juridiques distincts, là encore, tout d'abord, le régime jurisprudentiel, puisqu'en effet, cette question a été pendant longtemps régie par la jurisprudence et donc un arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 2019 qui disait qu'il ne fallait pas que les centrales solaires viennent remettre en cause la destination agricole des constructions et des installations concernées. Donc, l'ouvrage, à partir de là, cela semblait impliquer qu'il soit intégré à l'activité agricole, première possibilité, ceci dans une démarche d'autoconsommation, ou bien alors que l'ouvrage ait une finalité énergétique et agricole. Donc, les deux possibilités étaient envisageables. Mais, là encore, un régime juridique revu et corrigé par la loi Accélération ENR, donc la loi du 10 mars 2023, qui crée l'article L111-27 du Code de l'urbanisme, qui nous explique que l'installation que l'on peut qualifier de nécessaire à l'activité agricole est désormais l'installation agrivoltaïque au sens de l'article L314-36. Il faut donc se reporter à cette disposition pour comprendre dans quelle mesure l'installation répond à cette condition. Il est également indiqué à l'article L111-28 du Code de l'urbanisme que les serres, les hangars, les ombrières à usage agricole devront en tout état de cause correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative. Donc, on voit une volonté quand même de verrouiller davantage probablement l'implantation, l'installation de ces centrales également sur les bâtiments agricoles. Alors, j'en viens à la deuxième partie de mon intervention et donc le prochain slide, s'il vous plaît. Donc, deuxième aspect, deuxième thématique qui doit être évoquée ici nécessairement, c'est le droit d'urbanisme qui nous invite à le faire, c'est donc le fameux objectif de lutte contre l'artificialisation des sols, qui est un objectif qui est traité en particulier par la loi du 22 août 2021, loi dite climat et résilience, donc loi qui comporte en effet plusieurs dispositions destinées à renforcer la lutte contre l'artificialisation des sols, une notion qui avait été consacrée auparavant, en 2018 notamment, dans le plan biodiversité. Alors, la loi de 2021, tout d'abord, prévoit un objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols à l'horizon 2050. La même loi prévoit aussi un objectif qu'on peut qualifier d'intermédiaires, de réduction du rythme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers que l'on appelle donc plus communément les espaces NAF. Slide suivant. Alors, la loi, la même loi toujours, et c'est absolument nécessaire, permet d'appréhender au mieux les contours de cet enjeu grâce à un certain nombre de définitions, qui sont désormais des définitions légales. La définition de l'artificialisation des sols, tout d'abord. La définition de l'artificialisation nette, laquelle implique de comprendre ce qu'est une opération de renaturation des sols, puisque l'un ou l'une ne va pas sur l'autre. Et enfin, la notion de consommation des espaces NAF, c'est celle sans doute qui va nous intéresser de plus près ici, avec donc cette définition, c'est la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. Slide suivant. Alors, j'irai un petit peu plus vite. L'article S101-2-1 du Code de l'urbanisme, je rappelle donc que l'un de ses objectifs, c'est la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi la renaturation des sols artificialisés. Donc, le droit de l'urbanisme, là encore, va jouer un rôle forcément. Slide suivant. Alors, la loi qui m'a résilé en ce toujours réel, l'article 194, qui met en place un principe, d'abord l'objectif bien sûr de lutte contre l'artificialisation des sols, qui est un objectif qui doit être intégré dans le SRADET, dans la planification régionale, et également la même loi qui définit une trajectoire en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. Alors, cette trajectoire, c'est donc d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, donc je cite, par tranche de 10 années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. C'est ce que l'on peut appeler la trajectoire de ralentissement de l'artificialisation. Le législateur ayant précisé donc que cette trajectoire doit figurer dans les principaux documents de planification et d'urbanisme. Je les ai présentés dans cette vignette. Vignette suivante. La grande question, c'est celle donc de l'intégration des installations de production d'énergie solaire dans cette démarche ZAN et donc quelles sont les réponses que nous donne le droit en l'état actuel des choses. Les réponses figurent donc dans la loi climat et résilience et plus spécifiquement à l'article 194.3, deuxièmement et cinquièmement. Alors, on a ici un article assez complexe qui nous renvoie, nous ramène à cette question, à cette histoire de rythme, de réduction de l'artificialisation des sols. Je lis en effet pour la première tranche de 10 années de l'objectif de réduction du rythme de l'artificialisation des sols. Il est indiqué qu'un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans le calcul de la consommation des espaces neufs à deux conditions. D'une part, elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol et le cas échéant est-il également indiqué, elle n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Le même texte prévoit qu'un décret en conseil d'État devra préciser ces conditions. Alors, on attend les textes sachant qu'un projet de décret et un projet d'arrêté ont été mis en consultation en mai 2022. Leur vocation donc précisait les modalités de prise en compte des installations solaires photovoltaïques au sol dans le calcul de la consommation d'espace neuf. Ces arrêtés ont été mis en consultation en mai 2022. Ils ne sont toujours pas à ma connaissance adoptés. Alors, manifestement, il y a sans doute des difficultés. Quoi qu'il en soit, les projets ont été publiés et donc, ce sont des projets qui nous donnent quelques indications sur les deux conditions à respecter ici. La première, la condition de non-affectation des fonctions écologiques du sol, grand A. La seconde, la condition de compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole ou pastoral. vignette suivante, cette vignette est relative à la présentation de cette première condition, la non-affectation des fonctions écologiques du sol. Dans les projets de texte réglementaire, cette condition est précisée par des conditions ou critères relatifs tout d'abord à l'exploitation et on verra aussi dans un second temps à la fin de l'exploitation de la centrale solaire photovoltaïque. Les conditions relatives à l'exploitation ce sont les suivantes. Pour remplir la condition de non-affectation des fonctions écologiques du sol, le projet de décret impose que les caractéristiques techniques des installations photovoltaïques permettent de garantir sur toute la durée de l'exploitation le maintien d'un couvert végétal adapté à la nature du sol, le cas échéant des habitats naturels préexistants sur le site d'implantation et enfin de la perméabilité du sol au niveau des voies d'accès. Voilà ce qui figure dans le projet de décret. Deuxième précision également, il est indiqué cette fois dans le projet d'arrêté est présentée la liste des caractéristiques techniques que les installations photovoltaïques doivent respecter si elles souhaitent être exemptées du calcul de la consommation NAF. Ces caractéristiques portent sur la hauteur des modules, la densité des panneaux, etc. Enfin, le projet d'arrêté prévoit également la mise en place d'une plateforme numérique destinée à recueillir l'ensemble des données et informations relatives aux caractéristiques techniques et critères d'implantation dans un espace naturel ou agricole. Voilà donc pour le premier point. Une autre condition est également prévue toujours dans le projet de décret. C'est une condition ou un critère qui n'est plus relatif à l'exploitation en tant que telle mais à la fin de l'exploitation, la condition c'est celle de la réversibilité de l'implantation. Vignette suivante, grand B, la compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole ou pastoral puisque je le rappelle l'article 194 de la loi climat et résilience a introduit une deuxième dérogation à la prise en compte des installations solaires photovoltaïques dans le calcul de la consommation d'espaces NAF se rapportant à leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole et pastoral. Alors là encore les projets de décret le projet de décret d'application en précise la teneur il est indiqué que l'installation solaire photovoltaïque doit permettre je cite le maintien d'une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain sur lequel elles sont implantées ceci en tenant compte de l'impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou qui auraient vocation à y être exercées. Alors qu'est-ce que l'on constate ? Tout simplement que le gouvernement est en train de codifier la jurisprudence photosol puisqu'il s'agit de l'interprétation jurisprudentielle de la notion de compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale telle qu'elle a été dégagée par le Conseil d'État dans l'arrêt photosol suspensionné. Alors en revanche le projet de décret et ses logiques ne répondent pas à la question de savoir quel est le régime juridique qui sera qui serait applicable aux installations spécifiquement agrivoltaïques au sens de l'article L314-36. Alors c'est tout simplement logique je l'ai dit puisque la loi climat et résilience date 2021 les projets de textes réglementaires ici évoqués date de 2022 ils sont donc antérieurs à la loi accélération de la production des énergies renouvelables ils ne traitent donc pas des conditions applicables aux installations qui répondent à la définition légale de l'agrivoltaïque. Donc une question reste en suspens et je pense que les textes à venir devraient y répondre faut-il considérer que les installations agrivoltaïques satisfont ipso facto les critères que je viens d'évoquer on le voit on le constate le régime juridique de l'agrivoltaïsme mérite clairement d'être encore clarifié. Voilà j'ai terminé j'espère ne pas avoir abusé du temps qui ne m'était pas important. qui ne m'était pas d'évoquer de l'agrivoltaïsme